Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil qui vous aidera certainement à récupérer vos armes de saison beaucoup plus rapidement. Donc on parle ici du fusil à fusion linéaire qu'on peut récupérer en PVP, du pistolet qu'on peut récupérer au travers des assauts et également du pompe qu'on peut récupérer au travers du gambit. Mais ce n'est pas tout, je vais vous donner également des conseils qui vont vous permettre tout simplement de monter cette quête là, mais en parallèle de monter les quêtes qui vous permettent de récupérer, vous savez, tout ce qui est emblème, tout ce qui est revêtement, etc. Donc la deuxième quête que vous pouvez trouver chez chacun des vendeurs, ces quêtes sont nécessaires si vous voulez récupérer le saut de saison qui s'appelle Sauveur. Voilà, donc moi tout simplement j'ai fait toutes ces quêtes en parallèle et je vous explique aujourd'hui comment aller le plus rapidement possible pour ne pas perdre de temps. Donc on va parler tout d'abord du PVP ici, donc du Komodo 4 FR, comment le récupérer le plus rapidement possible. Donc c'est le fusil à fusion linéaire. Alors là, vraiment, l'arme qu'il va falloir équiper, ça va être l'arbalète. C'est un fusil à fusion linéaire exotique en principal, donc ça c'est très bien. Et en plus, si vous le voulez, vous pouvez équiper également un second en armes lourdes, une fois que vous récupérez les munitions lourdes. Donc là, ce qu'il va falloir faire également, c'est s'équiper des modes d'artefacts de saison. Donc il y en a deux qui sont très intéressants à utiliser avec l'arbalète. Donc il y a visée imperturbable au fusil amélioré. Et il y a également ciblage au fusil à fusion linéaire amélioré. Donc c'est très important d'utiliser ces deux modes-là sur vos armures. Donc un qui vous permettra tout simplement de moins chanceler et l'autre qui vous permettra de mieux mettre des têtes. Donc là, il n'y a pas de secret. Par contre, pour l'arbalète, il faut vraiment jouer et faire des frags. Alors ce n'est pas une arme très intéressante à jouer. Le gameplay n'est vraiment pas très beau. Mais bon, au moins, ça vous permet d'avancer assez rapidement dans votre quête. Pour ce qui est de la quête secondaire, donc démonstration de puissance. Là, par contre, pour la quête du PVP, il n'y a pas vraiment de conseil particulier. Puisque normalement, vous l'aurez rempli bien avant de finir la quête de l'arme. On va s'intéresser par contre à la quête qui s'appelle Tout ce qui bouge. Donc qui vous permet de récupérer le pistolet au travers des assauts. Le pistolet qui s'appelle le buzard. Le premier conseil, c'est de ne pas faire des assauts. Mais c'est de faire des nuits noires à 920. Comme ça, vous allez pouvoir monter en parallèle la quête qui s'appelle Lien de l'honneur. Surtout que dans les nuits noires cette semaine, il y a un bonus qui s'appelle Stratagème de Zannes. Donc qui permet que les dégâts solaires et les dégâts subis en étant en l'air sont augmentés. Donc voilà, quand vous allez lancer votre super ou faire vos frags aériens, les dégâts solaires vont être vraiment beaucoup plus importants. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Moi, c'est comme ça que j'ai fait aucun assaut. Je suis vraiment parti en nuits noires à 920. Voire même nuits noires à 950 après. Mais 920, c'est bien pour faire les frags au pistolet. Puisqu'après, au-delà, le pistolet est vraiment beaucoup moins efficace. Donc 920, je vous conseille réellement de rester à cette hauteur-là dans un premier temps. Alors pour ma part, j'ai utilisé le pistolet qui s'appelle le Dernière Danse en version solaire. Normalement, vous pouvez le racheter à travers votre collection si vous l'avez déjà eu. C'est un pistolet qui tire des rafales. Et c'est vraiment intéressant parce qu'à long, c'est usant de spammer le clic ou la gâchette. Pour vous utiliser un pistolet qui tire balle par balle. Si jamais vous n'avez pas de pistolet et que vous avez commencé le jeu récemment, je vous conseille de faire la quête exotique du Sturm. Parce que tout simplement, alors je vous mettrai le lien en description, tout simplement, vous allez récupérer au travers de cette quête un pistolet qui s'appelle le Drang. et qui fait des dégâts solaires. Donc voilà, ça peut être une bonne idée de commencer cette quête-là pour pouvoir récupérer le pistolet. Sinon, je pense que les joueurs qui jouent depuis un certain moment ont le Dernière Danse en version solaire, voire un autre pistolet en version solaire. Je vous conseille également d'équiper votre Doctrine solaire pour monter la seconde quête en parallèle. Si vous êtes arcaniste, utilisez la voie du bas pour que le super dure plus longtemps. A chaque fois que vous allez faire un frag avec votre super, ça va prolonger la durée de celui-ci. Donc c'est vraiment pas mal. Et pour ma part, j'ai équipé également une arme lourde en version solaire. puisque tout simplement, dans la deuxième quête, on vous demande de faire des frags en solaire. Donc voilà, au moins, vous allez pouvoir tout simplement avancer les deux en une fois. Dans les nuits noires à 920 également, il y a des bloqueurs et des implacables. Donc équipez-vous au moins d'un des deux modes pour aller plus vite. Je pense notamment aux bloqueurs qui sont un petit peu plus chiants. Dans l'artefact, vous trouverez ces modes qui s'équipent sur les fusils éclaireurs, les impulsions ou les fusils auto. Voilà, moi pour ma part, j'avais utilisé le mode bloqueur sur un fusil auto en principale. Et puis du coup, comme je vous l'ai dit, j'avais la dernière danse solaire, donc en secondaire. Donc là, franchement, il n'y a pas de secret. J'ai dû faire en tout. Il me semble que c'est tout de l'une nuit noire à 920 pour pouvoir terminer cette quête-là, pour pouvoir terminer les points, etc. et récupérer le pistolet, donc le buzzard. Et après, il y a la suite de la quête, donc en assaut, la suite de la deuxième quête qui est plus longue, qui vous demande de faire un million de points, de continuer à faire des frags solaires, donc 675 frags solaires, etc. C'est assez long. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille notamment de faire le buzzard en même temps que la première partie de la seconde quête qu'on peut trouver chez Zavala. Pour terminer, maintenant, on va s'intéresser directement à la quête du Gambit, donc qui s'appelle Approche, qui vous permettra de pouvoir récupérer le fusil à pompe qui s'appelle le Piton. Alors là, pour ma part, j'ai équipé deux pompes et un pistolet mitrailleur, donc j'avais utilisé la Recluse. Et en pompe, j'avais en pompe lourde l'Acrius. Alors vous pouvez utiliser soit l'Acrius, soit le canon tracteur. Le canon tracteur, c'est un peu chiant. Il faut tirer deux fois l'Acrius et One Shot d'assez loin, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, moi, j'ai utilisé l'Acrius pour ma part et j'ai utilisé en principal le parcelle de poussière d'étoile, donc c'est vraiment pas mal. Et du coup, j'ai boucherie dessus, donc j'ai utilisé également un mode qui permet de prolonger l'effet de boucherie, un mode que vous pouvez trouver chez ADA. Donc voilà, ça, j'ai fait comme ça. J'ai équipé également des modes d'armure spécifiques aux pompes, donc par exemple, pour recharger les pompes beaucoup plus rapidement, pour récupérer des munitions de pompe plus vite également, pour avoir des bonus sur la taille du chargeur. Voilà, ça, c'est vraiment des modes que j'ai utilisé à fond, orienté vers le fusil à pompe. Et pour l'item de classe, j'ai utilisé l'item de Cade qui vous permet tout simplement de récupérer beaucoup plus de munitions lourdes au sol et du coup, ça a alimenté beaucoup plus rapidement mon Acrius. Donc ça, c'était cool. Si vous souhaitez également avancer sur la seconde quête du Gambit, qui s'appelle Verre de Jalousie, il vous faut également vous équiper du set d'armure, donc soit des faucheurs ou soit des récupérateurs. Si vous l'avez vraiment, vous allez avancer beaucoup plus rapidement la seconde quête. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors là, il va y avoir deux choses à faire. Donc la première chose, bien évidemment, c'est tout simplement faire du démobage rapide aux pompes, tiré dans tous les sens. Franchement, parfois, on meurt, même bien souvent. Si vous êtes arcaniste, n'hésitez pas à utiliser la dévoration. Ça peut être pas mal pour rester en vie. Voilà, moi, je l'ai fait avec le Titan. J'ai fait une partie Titan, une partie Arca. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile avec les autres personnages. Mais bon, ça fonctionne. On démob à fond. Chose qui peut être très intéressante également, que j'ai fait à chaque fois, à chaque fois qu'on pouvait invade, que je le faisais avec mes fusils à pompe. Alors attention, c'est très difficile d'invade aux fusils à pompe. Parce que souvent, les joueurs s'attendent à l'invade et du coup, prennent les lignes. Mais si jamais vous réussissez à tuer des gardiens, il faut savoir qu'un gardien compte pour 10 ennemis. J'ai fait des parties allant jusqu'à 7 ou 8 frags de gardiens. Donc vous imaginez, ça fait quasiment 70, 80 ennemis en plus par partie. C'est vraiment énorme. Donc voilà, faites-le. Franchement, faites-le. Bien souvent, vous allez mourir très rapidement. Voilà, vous allez réussir à peut-être tuer un ou deux gardiens par invade. Mais ça vous comptera comme 10 ou 20 frags. Et c'est franchement une très bonne chose. Donc faites-le. Voilà, franchement, faites les invades aux fusils à pompe. Tentez-les. C'est pas facile. Mais en tout cas, vous allez réussir à monter votre quête beaucoup plus rapidement en faisant quelques frags. Ici également, ce qui est très important, si vous voulez monter la deuxième quête du Gambit, donc la deuxième quête qui s'appelle Vert de Jalousie, on vous demande de monter votre rang d'infamie. Donc là, ce qui est très important, c'est pouvoir enchaîner les victoires. Mais bon, avec le fusil à pompe, c'est pas forcément évident. Mais c'est également de prendre les contrats sur vos personnages. Et également, une fois que vous avez terminé vos contrats sur un perso, c'est de passer sur un second perso pour continuer la quête. Voilà. Plus vous allez enchaîner des contrats et plus vous allez pouvoir monter votre deuxième quête qui s'appelle Vert de Jalousie en parallèle de celle-ci. Voilà, on a fait le tour vraiment des conseils que je peux vous donner pour monter ces quêtes beaucoup plus rapidement. Alors, pour ma part, j'ai fait le commodo en une soirée à peu près, enfin un petit peu moins d'une soirée, c'est assez rapide. Surtout que maintenant, les points qu'on vous demande de faire en compétitif sont beaucoup moins élevés qu'avant. Et par contre, pour ce qui est du pistolet et du pompe, j'ai mis à peu près une après-midi à les faire. Donc voilà, c'est assez rapide également. N'hésitez pas également, peut-être qu'il y a d'autres conseils à apporter, à les noter en l'espace commentaire de cette vidéo. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aidera à pouvoir monter vos quêtes beaucoup plus rapidement. Dites-moi également si vous voulez peut-être un petit test de ces armes. Voilà, les tester un petit peu. Alors, j'ai testé rapidement le commodo, ce n'est pas très intéressant. Par contre, c'est vrai que je n'ai pas encore testé le pistolet ni le pompe. Alors, dites-moi, ça peut être intéressant de faire une petite vidéo de test des armes de saison. Je vous souhaite un excellent dimanche, les potes. Prenez soin de vous. A très bientôt. Tchuss !